bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui comme promis de ma dernière vidéo donc pour faire les tests et le nuancier de ma petite palette d'aquarelle que j'ai acheté chez tout en colle donc la dernière fois on avait juste défait les petits godets et je les avais installés enfin je vous avais montré vite fait donc là aujourd'hui on va on va tester tout ça et voir quelles sont les couleurs de ces godets donc on a que les numéros des godets qui apparaissent et les noms donc sont inscrits ici sur les sur les papiers donc bon c'est un petit peu embêtant donc je me les suis recopier voilà et donc sur mon nuancier je mettrai juste les numéros aussi et j'aurai les noms à côté en bref j'ai classé donc j'ai classé par couleurs dans ma palette voilà parce que je débute je sais pas trop de quelle manière c'est le mieux de les classer donc j'ai classé par ordre croissant en fait tout bêtement les numéros donc donc les jaunes orange et les roses les bleus les verts et puis après les marrons sépia et le gris voilà pour l'instant je vais faire comme ça et donc j'aime pas mon petit nuancier de cette façon alors chez tout en colle je m'étais acheté pour aller avec ce petit pinceau là rembrandt mais ben voilà n'y connaissaient rien je connaissais pas les tailles il est très fin alors il va être très très bien pour faire les petits détails mais bon à utiliser au quotidien c'était pas pratique donc j'ai trouvé sur amazon un lot de trois pinceaux alors j'y connais rien mais les filles que je suis qui font de l'aquarelle par exemple à nice b ou pink lola elle utilise enfin elle parle souvent de ses pinceaux la rafael petit gris donc voilà donc il y avait un lot un taille 10 un taille 6 et un taille 2 donc voilà donc c'est 3 3 taille plus tard je pense qu'il faudra que j'achète des plus gros je serai avec les pinceaux que j'ai déjà verra parce que je débute alors j'ai pas besoin de matériel trop sophistiqué et trop cher non plus on verra après si si ça me plaît vraiment et si si je m'en sors pas trop mal j'investirai peut-être à ce moment là donc pour faire mon nuancier donc j'ai déjà commencé à le préparer donc voyez ma palette elle est elle est comme ceci et donc je pensais mettre le nuancier ici là pour avoir les couleurs sur les yeux donc j'ai découpé alors dans du papier peintone la forme donc de ma palette et ensuite j'ai j'ai fait des cases donc huit cases comme il ya ici huit cases par étage sur trois étages et donc je vais les mettre dans l'ordre comme ça voilà donc je vais commencer par noter les numéros peut-être comme ils sont affichés sur ma palette et donc on se retrouve quand j'ai noté tout ça voilà donc j'ai tout noté alors à côté vous voyez j'ai fait des petits carrés donc en fait c'est pareil c'est pile ou là je crois qu'ils conseillent de faire ça dans une de ses vidéos c'est pour ce que les aquarelles existent en différents degrés de transparence cette transparence semi-transparent semi-opaque et opaque et donc sur son nuancier elle indique alors moi c'est vrai que j'en ai pas beaucoup et ils sont j'ai fait en sorte de les prendre tous transparents sauf le rose qui est semi-transparent voilà mais bon je me dis que ça pourra toujours me servir plus tard si jamais j'en achète d'autres et que je choisis de prendre des transparence différente moi donc je les fais ça coûte rien de le faire et comme ça c'est noté quelque part et je le saurais donc on va commencer on va commencer donc c'est parti donc suivant les conseils j'ai pris deux petits pots d'eau un pour rincer et un pour avoir toujours de l'eau propre je prends un petit sopala c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo donc voilà pour les couleurs de mon nuancier et alors j'en suis absolument enchanté j'adore toutes les couleurs vraiment il n'a pas une qui me plaît alors peut-être qu'entre ces deux là j'aurais pu me passer d'une des deux bon c'est sûr mais autrement elles sont toutes super complémentaires je suis super contente ça va bien m'aider pour faire mes petites colorisations il va aller ici et ce sera parfait Alors vous avez vu j'ai utilisé cette petite palette là pour déposer mes aquarelles alors en fait c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ça c'est que au départ j'ai déjà fait quelques petits tests bien sûr avant de faire mon nuancier et donc je pensais faire comme tout le monde utiliser l'intérieur de ma palette pour faire mes petits mélanges alors comment vous dire est-ce que c'est mon côté maniaque ou je ne sais pas j'ai détesté j'ai détesté avoir mon couvercle sale j'ai pas trouvé ça pratique et en plus quand j'ai voulu nettoyer j'ai vu que ça s'imprégnait en fait dans le couvercle donc je me suis dit que j'ai nettoyé très vite en fait après les avoir utilisés donc je me suis dit non ça ça va pas le faire c'est pas possible trouve une autre solution parce que tu supporteras pas de te le mettre dans ton dans le boîtier donc le boîtier il servira juste pour mon nuancier et donc je me suis fabriqué pareil comme pour le nuancier un petit morceau de papier que j'ai plastifié alors je me suis dit tiens tant qu'à faire fais le grand comme ça tu l'auras tu auras beaucoup plus d'espace pour faire tes mélanges bon je pense pas que ce soit une bonne idée parce que ben en fait le plastique se plie pas très bien et donc il est comme je le pose il n'est jamais vraiment à plat vous voyez donc donc c'est pas très pratique je pense que je vais les je vais les découper et je les utiliserai séparément mais mais ceci dit c'est une très bonne solution tous les tests que j'ai fait ça a très bien fonctionné en faisant mes mélanges là dessus je le mets là et je mets petit mélange et au pire ça me dérange pas je peux ne pas les nettoyer ainsi j'ai fait des mélanges qui me plaisent et que je veux les garder pour une prochaine colorisation eh ben je le range comme ça dans mon dans ma palette et c'est pas plus mal puisque en même temps ça protège mon nuancier des godets qui sont peut-être encore un peu humide et qui risquerait de de tâcher mon nuancier donc ça fait une protection supplémentaire c'est parfait voilà ça peut être une petite astuce pour celles qui sont comme moi qui supporte pas de salir à l'intérieur de leur palette en fait ce petit système ça coûte pas grand chose à faire c'est rapide à faire c'est pratique et efficace donc là on vient de faire ensemble donc le nuancier qui sera en permanence dans ma palette un qui m'aidera à choisir mes couleurs donc une fois que ce sera bien c'est que je viendrai gommer les traits pour que ce soit plus joli et mais du coup je manquais d'espace pour indiquer le nom des couleurs et pour savoir le nom des couleurs donc je me suis fait un petit un petit pense bête en fait un autre petit nuancier finalement que j'ai fait comme ceci dans un jeu fait un petit un petit carnet alors je les relier avec des attaches parisienne puisque je me dis que si je fais d'autres essais d'autres d'autres petites choses pour aimer les mettre ici et les rajouter à ce carnet est donc là dessus bah pareil j'ai donc fait la sage les feuilles ya donc ça y est les couleurs sont sont bien sèches et voyez en fonction en fait de la quantité d'eau que l'on met par exemple pas très flagrant à l'écran mais ici il y avait moins d'eau que là le vermillon est beaucoup plus foncée pour le carmin le sépia c'est flagrant sur le sépia voilà après il faut se méfier parce que ici c'est pas tout à fait sec alors ça va peut-être s'éclaircir mais voyez le le sépia ici j'ai là j'ai rajouté de de l'ancre qui s'il ya été plus d'eau voilà donc ça permet de voir aussi les différences en fonction de la quantité d'eau que l'on met et ensuite j'ai fait ceci alors est ce que vous verrez bien voilà donc c'est un autre nuancier mais cette fois ci avec les mélanges en fait donc ça 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 prend du temps quand même à faire un il faut être faut être patient mais je trouve ça très très utile ce que ça permet moi je suis pas très douée à savoir quelle couleur il faut mélanger ensemble pour obtenir telle ou telle couleur donc plutôt que de tâtonner pendant une demi heure là ça me permet de visualiser vite fait par exemple si je veux faire cette couleur ci mais je sais qu'il faut que je mélange la couleur 506 à la couleur 357 c'est à dire 506 et outremer français et 357 c'est rose si je mélange ces deux couleurs ci j'obtiens ce violet pâle mais si je veux un plus foncé je sais que c'est plutôt le 508 qu'il faut que je mélange donc j'ai fait tous les mélanges et ça permet de voir tous les tous les marrons toutes les sortes de verts que l'on peut faire voilà donc ça je me suis dit ça m'a pris du temps à le faire mais je regrette pas du tout est ce que ça va me faire gagner du temps plutôt que de tâtonner puisque je n'y connais rien j'ai pas fait du tout d'études d'art ni quoi que ce soit donc c'est vrai que je suis dans le brouillard total pour mélanger les couleurs si je connais les bases du jaune et du bleu ça fait du vert voilà mais mais c'est à peu près tout donc là c'est vrai que c'est bien je pense que ça me servira pour faire mes petits mélanges voilà donc pour la petite vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle a pu vous être utile si jamais vous vouliez investir dans dans les aquarelles de chez tout en col en tout comme moi j'en suis j'en suis ravie j'ai hâte de de faire de nouveau de nouvelles colorisations de nouveaux tests et incorporer ça à mes petites créas et je remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo portez vous bien et on dit à très vite pour une prochaine bye bye 1